Musique 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 Ah bien ça les gens C'est Agashi ou Filipe Tiane Et aujourd'hui on se retrouve dans la deuxième partie du chapitre 8 d'Ido C'est parti ! Aniel s'est dirigé immédiatement vers la cuisine semi-ouverte J'ai un joint quant à moi claire sur le canapé Je lui ai demandé ce que tu faisais ? J'ai été harponné par Aniel entre la salle de bain et ici La cousine me donne un coup de coude dans le flanc Ne fais pas comme si ça te plaisait On se souvient de combien tu aspirais à te faire harponné par un membre de 100 stars quand tu revassais à Paris Claire un peu retenue Aniel s'en remet au moment de la cuisine un concombre entièrement Tu manges des concombres comme ça ? Cru ? Bon j'avoue ça se mange cru Il crante dans une extrémité comme s'il mangeait une banane dans le boucher Ah tu manges la peau ? Mais soit tu fais ce que tu veux Déjà le regard rivé Le regard rivé à l'écran de son téléphone arrive dans un salon un grand enjambé par le couloir Il rentre presque en collision avec Aniel à l'entrée Lorsqu'il lève les erreurs visuels il fait un bout en arrière et manque de lâcher son téléphone Oh pardon je ne savais pas que l'avenir Aniel cache son concombre derrière son dos Claire fait une drôle de tête et je suis sûr que moi aussi Il vient de se passer quoi là au juste ? J'avoue Quoi ? C'est juste la phrase con Ah la phobie des concombre Mais quoi ? Mais comment est-ce possible ? La phobie des concombre Mais ça se mange C'est très très bon C'est un ouf oui Mais... Comment il fait avoir peur des concombre s'il te plait ? Je braque des yeux interloqués sur les mains vocalistes Occupé à réarranger Réarranger c'est le message de se retirer sur son front Ce sont des légumes diaboliques Je n'en veux pas à proximité immédiate Non mais je... Après on me dit moi parce que j'ai la phobie des clowns Mes frères l'inaphobie des concombres Des concombres Tu veux quoi toi ? Pour toi il est végétarien ? En plus ? Ouais ça complique encore les choses Car ses concombres maléfiques sont partout Je ne me suis pas plaisantée Je n'ai hélas pas l'occasion de l'interroger plus sur ce sujet Pourtant ça m'a intriguée Grosse De fou les genres pour cours Ouiiii Couloir préférée dorée Ok là deux couleurs préférées Le fuchsia Langue parler coréen Anglais Apprendre le japonais Et le chinois Ok Tranquilou J'aurais bien voulu savoir d'où ça lui venait Car je ne connais personne qui sort de cette pluie Tout le monde est prêt ? Manager Ben se tourne vers Claire et moi Je suis désolée mais je vais devoir vous demander de quitter la résidence Car nous allons partir Bien sûr c'est en ma pique Car il nous faut partir aussi Si nous ne voulons pas arrêter notre premier cours Je me mets debout à mon tour Je n'ai pourtant pas envie de quitter les garçons Mais il ne faut pas pousser notre chance Alors que nous avons déjà pu vivre ces moments privilégiés Mon cours ? Merci Avant de remettre mes chaussures dans le vestibule Je me tourne une dernière fois par Manager Ben Qui nous raccompagne Nita Jenny contente à lui Pas très clairement Jini et il nous manque une autre personne Manuelité Il est droitier, courrier Pour l'anglais et le japonais Couleur préférée Dori Ok Son téléphone à la main Comme l'ordinaire Manager Ben me sourit Je le lui dirai Nous arrivons avec un peu d'avance à l'université Et Claire on profite pour acheter un café glacé Dans la cafétéria de l'entrée Tu veux un café aussi au Fifi ? Je te l'offre Ah oui je veux bien Ça me fera pas de mal pour me remettre les idées en place Pourquoi ? A cause de ce qui se passe Ce qui arrive aux garçons Ouais franchement c'est terrifiant Ça je ne vais pas te donner tort Elle s'avance ensuite Achète deux gobelets de Dice 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 Ice tea ou East tea Ice tea il y a une affaire mais du coup Ice Americano Je crois que c'est du coup Et moi j'ai des pas chauds dans ma tête Toutes ces machines ne mènent pas Du coup Et un petit pot de Pan Penso La glace coréenne C'est ça ? Ok Je trouve ça assez flippant en fait Là c'est au bain Mais si un jour il y avait quelqu'un qui rentrait avant le soir C'est déjà arrivé ? Quand l'un m'a dit que notre groupe avait ce genre de problème On leur avait même volé des sous-vêtements Oh Oh mais les assassins Mais C'est quoi votre problème ? Vous voulez des sous-vêtements s'il te plaît ? Imagine Il est pris dans les paniers de linge sale Genre Ça me dégoûte Non en vrai je l'avais affiché mais je pense qu'on est misé J'espère que ça devait être mon propre au moins Voilà Je ne l'ai pas demandé Les deux cas de figure sont possibles Si tu veux un avis ? Non Mais oui j'espère que ça n'arrivera jamais à ça en retard Tiens Viens on va passer On a encore un peu de temps On va se poser sur la table pour souffler un peu Je suis claire jusqu'à une table pour deux personnes près de la fenêtre Beaucoup d'autres étudiants sont déjà établés dans la salle avec leur ordinateur portable Ou parfois des livres De ma place je peux voir les allées et venues de ceux qui arrivent à l'université Sur les belles et grandes années Je bois quelques gorgées café glacé avant de saisir ma cuillère pour qu'il y ait un peu de mangue sur la glace Le mélange entre la glace pilée et les fruits est délicieux Et ça fait du bien par cette chaleur Je ne peux pas lui donner tort mais heureusement la cafeteria est climatisée Les bingses ce n'est pas plutôt avec des haricots rouges ou se mettent avec d'habitude ? J'ai déjà vu ça dans les dramas Ouais traditionnellement Mais aujourd'hui on en fait avec des tas d'autres fruits Manque comme ici, pamplemousse Ou des fraises en hiver L'arc un sorcier est étonné Il y a des fraises en hiver ? Ah oui ici il y a des fraises en hiver, excusez-moi Pourquoi en hiver pour les fraises ? Car ici la saison des fraises c'est l'hiver contrairement à la France A vous ? Ah d'accord je ne savais pas du tout Ma cousine me sourit par dessus son goblet de café C'est pour ça que tu es ici ? Pour découvrir ! Tu crois qu'ils vont retrouver la fille qui a fait ça ? Je ne sais pas trop, j'espère Si c'est le cas, ça risque de chauffer pour elle En général, ils baignent ce genre de fans des events et des concerts je crois Après, maman étant blacklisté, ça ne les empêche pas de suivre les garçons à la trace Mais bon J'ai un nouveau frisson d'angoisse à cette idée Je suis aussi super triste pour June Tu crois qu'on va réussir à récupérer son golet ? Claire aborde un herbe de triste Je ne parlerai pas dessus, c'est comme un trésor de guerre La fille qui l'a, ne va certainement pas le lâcher comme ça Ok, mon nom ne tourbeille un peu parce que je n'aurai pas comme ça Mais si elle est retrouvée, il faudrait bien qu'elle dise où elle l'aime ? C'est du vol sinon J'écrasse mon gobelet à prison vide entre mes deux bras Il y a déjà du vol comme ça En tout cas, Colin me tiendra au courant quoi qu'il arrive En fait là, c'est en train de me dire que si je mets la B Imaginons qu'il y a AB comme amour sucré Si je met la B pour gérer, ça veut dire que j'aurai un crush cool Et si je mets la A, un crush en chat En parlant de Colin, il y a un soucis Adja Claire me lance un petit regard et puis ses épaules Une fois, je me suis même sensé par les petits tingues Mais c'est normal J'avais pas l'impression que c'est plus aussi ça Si tu étais déjà arrivé au concert Puis did you have to go dans le bain ? Ils ont tous les deux de caractère à bien à eux. Ma cousine n'a pas l'air de décider à aller plus loin en sexification. Et je ne veux pas en retraite. En retraite. Je sors mon smartphone de mon sac pour jeter un coup d'œil aux actualités sur le réseau. Regarde, mes photos de l'événement dans le magasin en décevant les. Je tourne mon écran vers ma cousine qui se penche un peu par-dessus. Un peu par-dessus la petite table et pise ses yeux. On voit clairement que Ginny a une petite mine. Même si les souris de son mur. Je regarde à nouveau les photos autour. Et déjà, il n'a pas l'air de bonne humeur. Même si lui aussi ses souris. Mais quand tu le connais un peu, « show must go on », comme on dit. Mais franchement, je me demande ce qui se passe par la tête des fans comme ça. Elles oublient que ce sont des êtres humains et qu'ils peuvent avoir de la peine aussi. Bah, personne, tant que fan. Moi, je vais les deux, je les soutenir. Ils vont rejouer. Enfin, bref, moi, en tant que fan, je vais les voir pour eux. Surtout qu'ils remercient tellement leur fan base, comme en concert, et on voit bien qu'ils les aiment. Daniel est tout le temps que les comètes sont formidables, par exemple. Le téléphone de ma cousine tente soudain dans son sac. Elle y pêche après une dernière cuillère de glace. Tiens, c'est Sharon, la comète avec laquelle on a sympathisé au concert. Qu'est-ce qu'elle veut ? Elle demande s'il s'est passé quelque chose, car elle est en train de regarder les photos et elle trouve qu'ils n'ont pas l'air bien. Claire a un petit rire. Quel sens de l'observation, cette fille m'a pas, franchement. Tu vas lui dire ? Non oui, pourquoi pas. Elle aurait peut-être entendu quelque chose en fond dedans. Bonne idée, en effet. Diluc essaie d'entendre vu la moindre rumeur. Vu la moindre piste, il faut qu'elle nous en parle. Jinev, elle a l'air d'avoir tant de peine si on pouvait faire quelque chose pour retrouver son collier, ça serait tellement bien. Mais t'inquiète pas, je l'ai mis sur le coup. Elle avait l'air tellement motivée l'autre jour. C'est Yuyu son préféré. Elle avait dit, ouf, je confonds. Ouais, elle apprenait même le français et était à l'Astrasbourg. Ok, attendez. Même le français était allé à Strasbourg. Alors, pour la motiver doublamment, je vais lui dire que mon frère est vraiment très embêté par cette histoire. Je suis sûre que ça lui donnera des ailes pour retourner. Donc, retourner le fandom. Je ne peux m'empêcher de rire alors que ma cousine tape tourusement sur son collier. Son message envoyé à Cheyuan. Claire se redresse avec un sourire plus franc que tout à l'heure. Bon, il va être temps qu'on y aille. Notre cours commence en 10 minutes. Ce n'est pas tout prêt. C'est le sac qui est tellement gigantesque. Il devrait proposer des petites voitures. Tu sais, comme au golf. Claire sourit et se lève en même temps que moi. Tu peux toujours demander à la police de l'université de prêter un véhicule de votre rouille. La police de l'université ? Il y a une police spéciale. Eh oui, c'est une autre petite divine. Comme on le disait le premier jour. J'ai pensé à prendre un plan. Je me suis dit que tant qu'on n'était pas super au fait de la structure du campus, c'était plus prudent. Je serai le flyer de ma poche Gaou. Je suis claire vers le couloir. Nous n'avons pas besoin de nous remettre un nom plan, ni à notre étudiant, car nous trouvons notre salle assez facilement. C'est bon, hein ? Tandis que nous passions devant la porte, j'ai soutenu un sourire. J'ai soutenu un sourire. Bonjour, Rahm. Rahm s'arrête, elle aussi, en nous voyant. Il nous salue d'un petit signal. Bonjour, Claire. Bonjour, Fébé. Vous vous adaptez bien à l'université, alors ? Oui, c'est absolument magnifique. Rien à voir avec la fac en France. Rahm s'arrête poliment, puis m'observe. Culture. Ah, l'université coréenne. L'éducation est au cœur des préoccupations des Coréens du Sud et est aussi un facteur très important dans la croissance économique du pays. On compte plus de 200 universités en Corée du Sud, nationales ou privées, dans l'une des plus anciennes d'Asie, l'université Sungkyung-wan, fondée en 1388. Désolée pour la présentation, mais bon, comme ça, genre, moi, très clairement, je ne peux pas les financer. Les trois meilleures universités de Corée du Sud sont les SKY, je ne sais pas. Tout situe à Séoul, Séoul National Université, Corée Université... Moi, j'ai mis une, enfin, c'est Séoul National Université, Corée Université et Yonseigne Université, sur la photo. Ok, c'est l'entrée, alors ? J'aime bien. En vrai, c'est grave, l'entrée, genre, wow, c'est trop beau. Beaucoup de personnalités politiques ou très influentes dans le pays sont déclouées. L'année académique ne commence pas en septembre, mais bien en mars. Elle est divisée en deux semestres. Le premier, du 2 mars à la mi-juin, et le second, du 1er septembre à la mi-décembre. Ces deux semestres sont encadrés de longues périodes de vacances, mi-juin à fin août. Ah ouais, mi-décembre à fin août, et oui, gravement, mais je pense qu'il n'y a que ça comme vacances en université. Eh bien, c'est pas mal, hein ? Raon sourit poliment, puis m'observe. Je me rappelle ce temps que je porte le pull que m'a prêté Imchan. Il est un peu grand pour moi et ne correspond pas du tout à mon stylet habituel. Heureusement, beaucoup de Coréennes portent des sweatshorts au Versace, alors ça n'attirera normalement pas trop attention. Je fais donc comme si de rien n'était. Tu vas courir dans cette salle avec nous ? Non, j'étais dans notre bâtiment. Je quittais justement mon cours précédent. Ah, je ne voudrais pas être mis en retard, alors. Ça va, j'ai encore un peu de temps. Celle-là, tu te dirais de venir déjeuner avec Claire et moi tout à l'heure ? Raon a un tout petit sourire. D'accord, tu peux m'envoyer un message sur le catalogue pour me donner un point de rendez-vous. Je le ferai. On court, et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Raon incline la tête avant de s'éloigner un petit pas rapide. Bon, on sait ce qu'on va faire à midi, hein, comme ça. Je crois que les autres élèves, du coup, seront sympas. Ça va rassurer d'avoir rien avec nous. Du coup, c'est des travaux, je pense. Ah, j'avais grave raison, en fait. Coréen, japonais, un petit peu anglais, bleu, clair. Ok. C'est quelqu'un qu'on connaît. Mais en fait, on a eu un magazine culture, mais on a eu... Oh, mais elle m'a débloqué, alors ! Oh, mais on ne l'avait pas vue ! Oh, moi, j'ai pris le mouton. C'est trop cute, quand même. En fait, on a tout débloqué dans le chapitre. Hé, tu me connais ? Je suis avec toi. Tout va bien se passer, alors on respire. Nous entrons dans sa vie dans la salle de cours. Il s'agit d'une pièce à mi-chemin entre un mini amphithéâtre et une salle avec des tables au sol. Je compte une cinquantaine de sièges. La salle est grande, moderne, aérée, avec des fenêtres qui lacentent à la lumière et un équipement flambant neuf. Oh, ça donne envie de bien travailler, c'est sûr. Et c'est moins intimidant que les énormes amphithéâtre se sont placées en France. J'ai hâte de voir toutes les différences entre les cours français et les cours coréens, en tout cas. Claire et moi, prenons place au bout des dangers et beaucoup d'autres étudiants s'installent. Je repère quelques autres étudiants étrangers, mais la majorité sont coréens. Ils nous jettent des petits regards curieux, mais aucun ne fait mille de venir vers nous. Le professeur, un homme d'une serpentaine d'années, fait son apparition devant le tableau, alors que j'ouvre mon ordinateur portable. Je suis en train de l'examiner, comme l'attention est attirée par quelque chose en vérité avec mon champ de vision. Les cheveux gris, argent. Oh, c'est le... Woo-Jae Kiong ? Le visuel de 21s. Je crois que ça me ferait comme ça, John. J'ai secours avec nous. Aussitôt, mon cœur bat plus vite, tant que cela me semble irréel. C'est un peu comme d'aller retrouver Sainte-Sainte dans leur appartement. C'est côtaillé de manière informelle une étoile que l'admire depuis longtemps. J'attrape le bras de ma cousine. Claire, c'est Woo-Jae de 21s. Qui est en train de s'installer tout au fond, n'est-ce pas ? Ma cousine se retourne à demi. Il a l'air beaucoup moins troublé que moi par le sujet. Ouais, je crois bien. En tout cas, on dirait qu'il n'a pas envie de se mêler aux autres. Woo-Jae s'est en effet glissé derrière la table la plus éloignée du résilien, dans le long coin de la salle. Il n'en est pas autour de lui. Il ne me prendra pas en flagrant des lits, puisqu'il ne fait pas de sorte de tout linge. Il doit se vraiment sentir sur lui des regards appuyés de plusieurs jeunes filles dans le sable. Peut-être que c'est d'ailleurs pour cela qu'il évite de lever les yeux. En commençant à parler, le professeur a mené et pensé vers le cours. Il se présente, puis il nous indique les livres qu'il souhaite que nous achetions pour le semestre, et j'en prenne honte. Mais très vite, je ne peux m'empêcher de sanger à nouveau à Woo-Jae, même si je n'espère pas me retourner de façon peu discrète. Lorsque quelques minutes plus tard, ma cousine se met debout à côté de moi, je sursaute. Qu'est-ce que je fais ? Tu n'as pas entendu ? On a formé des petits groupes, car on va travailler comme ça pour ce cours. Chaque semaine, un travail écrit avant est un petit. Il y a un petit exposé devant la classe. Oh, ce ne sera pas un cours magistral alors ? Non, nous préparons et faisons le cours en fait. Chaque groupe sera un aspect du sujet. Et le prof commente ensuite, rajoute des choses, pose des questions. Ma cousine referme son ordreur portable d'un geste décidé. Autour de nous, les étudiants commencent à parler entre eux, certains quittent leur place. Mais on doit faire quoi, là, au juste ? On doit former des groupes, tiens. Tu n'as rien écouté de ce que je viens de te dire ? Oh, mais on ne connaît encore personne. Claire saurait derrière malicieux. Mais si, mais si, tu connais quelqu'un. Ah, allez voir le chanteur, là, je ne sais pas quoi. Enfin, l'idol. Ou, je ne sais pas quoi. Tu n'as pas déjà dévoré tout ce qu'il y a à savoir sur le visage de Stunzy. One June sur Internet. En plus, il n'a pas personne désolée dans son coin. On ne va pas le laisser comme ça. Chauffe tes yeux comme des sous-coups. Tu veux qu'on forme un groupe avec votre jae. Par contre, on a, j'ai l'impression qu'on a vu deux secondes de jae. Et genre, ça me, ça me rend triste. Mais en tout cas, super chapitre. Très clairement. Premier chapitre où j'ai tout. Duvouté ou des potes, culture, magazine, illustration. Genre. Wow. Enfin, bref. J'espère que du coup, bah, lit le chapitre 8. Vous aurez plus. C'était le cas. Laissez un like. Et si vous voulez la suite de Idols, n'hésitez pas à vous abonner. A l'idée en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Je vous dis à la prochaine vidéo. Adieu. Adieu.